Aujourd'hui, quand vous savez, les samedis, les premiers samedis de chaque mois, a été instituée journée civique d'assainissement sur tout le territoire national. Donc mes collègues de l'habitat et de l'urbanisme, celle de l'information et de la communication et d'autres aussi l'enseignement technique de la formation professionnelle, des infrastructures et du transport. Nous avons été affectés ce samedi 1er octobre à la commune de Ratoma. Nous nous sommes rendus ce matin au niveau de la commune avec monsieur le maire. Nous avons pu parcourir toute la commune, surtout sur le deuxième axe. Parce que ça a été reparti en deux axes, l'axe principal le long de la route Le Prince et l'autre axe de Amdalaï à Kobaya. Donc nous avons essayé de voir tous les points noirs afin de s'assurer que les camions de ramassage puissent passer, récupérer et ramasser tout ce qui a été curé. Mais aussi voir accompagner la population qui était aussi en train de curer et de ramasser. Se joindre à cette population parce que la question de salubrité publique est une question de tous. Et surtout en prelude à la célébration du 2 octobre, il faudrait que notre capitale soit encore plus propre pour accueillir toutes les personnalités et tous les invités qui viennent pour célébrer notre indépendance l'an 64 de notre indépendance avec nous. C'est en cela, c'est à télé aujourd'hui. Tous les ministres et les cadres de l'administration publique se sont à télé pour que notre capitale, notre ville soit très propre. Quelles sont les dispositions prises pour éradiquer ce ville ? C'est déjà un combat de longue haleine. Nous appelons toute la population, les collectivités, les raisons pour lesquelles nous sommes passés par la commune, les dirigeants, les PME, de se joindre à cette activité de civisme engagée par le gouvernement de la transition. Les dispositions aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, les bennes, les camions sont déployés partout pour ramasser. Les poubelles et les bacs à ordures sont déposés aussi dans les grands points de rassemblement, comme les marchés publics, les marchés pomadaires, pour qu'ensemble nous puissions contribuer justement à la sécurité de notre ville. Donc les moyens vont continuer. Aujourd'hui, toutes les collectivités ont été appelées au tour du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Cela a expliqué ce qu'il faut faire pour que désormais la collectivité soit là pour appuyer la population, pour assainir, mais surtout pour rendre propre nos villes, nos communes, nos villages, nos préfectures, nos gouvernements. Alors, cette journée d'assainissement, comme vous l'avez constaté, nous, au niveau de la tour masse, ça a été une semaine d'abord d'assainissement. Aujourd'hui, nous sommes à la clôture. En plus de cette fête de l'indépendance, toute la commune, à travers le service assainissement, les PME, tout le monde était mobilisé. Il y a une semaine, on est dans les quartiers, dans les axes. On a identifié des points noirs qui ont été élevés complètement. Aujourd'hui, spécifiquement, nous sommes sur les deux grands axes. On est en train de faire le ratissage, voir partout où il y a des pôles d'ordures qui restaient, pour pouvoir dégager, pour rendre la commune propre, parce que nous pensons que demain doit être une fête qui va faire en sorte qu'il va trouver la population dans un environnement propre, ce qui fait que tout le monde est mobilisé. Vous l'avez constaté ce matin aussi, depuis 7 heures, les équipes sont à pied d'œuvre pour pouvoir vraiment faire ce ratissage. Les équipes ont eu à dégager plusieurs points noirs ce matin, et les axes actuellement, les équipes évoluent. Certains ont pris l'axe de prince et l'autre sur la corniche. Ils vont se retrouver au niveau de la T7, pour s'assurer que tous les deux axes, les transversales aussi, sont en train d'être parcourus par les équipes, pour dégager tous les points noirs et faire en sorte que demain, que la commune soit vraiment prête à accueillir l'ensemble des personnalités qui viendront pour célébrer la fête de l'éternance. Quelles sont les dispositions prises pour éradiquer ce Cléo ? Les dispositions qui ont été prises par rapport à ça, vous savez, comme l'assainissement, c'est quelque chose de très bon espace pour la population. Ça y va pour l'advocat de la protection de l'environnement. Donc quand le projet est venu, les entreprises aussi ont possédi l'espoir pour pouvoir apporter leurs contributions dans le cadre de l'hygiène publique et de la salubrité. Donc nous sommes là pour faire le maximum de travail pour débarrasser de la vie, des salités et pour vraiment l'environnement soit sain et propre. Ok. Depuis le début de ce projet, vous avez eu à éradiquer les ordures dans combien de quartiers de la capitale ? Bon, en fait, nous spécifiquement, on travaille dans le quartier d'Ottawa. Comme je te l'ai dit, il y a l'entame de mon intervention. Ok. Et c'est notre troisième jour de travail. Nous avons commencé le jeudi, hier vendredi, aujourd'hui samedi. Donc nous sommes là aujourd'hui, vous avez vu de l'autre côté, il y a un tas de monde d'ordures. Donc le travail a été fait avant-hier, hier. Nous allons procurer ça aujourd'hui pour que le camion vienne pour le ramassage. Donc toutes les dispositions sont prises à l'interne, au niveau de l'entreprise, à l'externe et au niveau de la mairie de Vachement. Donc votre dernier mot ? Voilà, le dernier mot, juste, c'est dire que vraiment c'est très bon, c'est que ce se passe comme ça. Il faut que l'Etat m'étudie ce genre d'action, n'est-ce pas ? Responsabiliser les entreprises et compter l'incitation à l'autorité pour que vraiment les choses se passent à des très bonnes conditions. Merci.